De nos frères blessés, c'est la guerre d'Algérie comme on l'a rarement vu dans un film français. Accusé, levez-vous. Monsieur Yveton Fernand, naît le 12 juin 1926 au Clos-Saint-Lambier à Alger. Ouvrier tourneur à l'usine d'électricité et gaz d'Algérie. Marié à Hélène Xiazek et père adoptif de Jean-Claude Xiazek. Le tribunal devra répondre aux questions de l'acte d'accusation concernant, première question, l'accusé est-il coupable d'avoir le 14 novembre 1956 à Alger tenté de détruire des édifices par l'effet d'une substance explosive ? Fernand Yveton est un français algérien qui a été exécuté pour un acte de sabotage. Il est allé saboter son usine, il l'a mis dans un local vide, en prenant bien soin de ne viser personne et de ne pas faire de blessés ou de morts. Il a été mettre une petite bombe artisanale dans un local vide. La bombe a été découverte par un gardien, elle a été désamorcée, il ne s'est rien passé. Mais Fernand Yveton a été très très vite arrêté, très vite jeté en prison, torturé. Et à l'issue d'un simulacre de procès devant un tribunal militaire, a été condamné à mort. « Votre mari a posé une bombe dans son usine. Vous fréquentez des Arabes ? » « C'est un pays arabe. Je ne vois pas comment je ferais autrement. » « Vous pensez que c'est un pays ? » Ce qui est très beau dans le film, c'est qu'il y a évidemment le parcours politique de Fernand Yveton, mais il y a aussi son parcours privé, sentimental et amoureux. Qu'est-ce que c'est qu'un couple d'amoureux face à l'engagement politique ? Évidemment, ça a des échos énormes avec la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. C'est-à-dire ces gens ordinaires qui risquent tout, qui s'engagent contre une situation inique. Et c'est la force du film d'articuler la grande histoire et cette histoire intime qui permet de comprendre à quel point Fernand Yveton était aussi porté par un amour très fort pour sa jeune femme. Les Cisternes jouent vraiment beaucoup là-dessus, grâce à un couple de comédiens vraiment solaires qui respirent l'amour. Fernand Yveton, c'est Vincent Lacoste, qui de plus en plus sort de ces éternels personnages d'ado ou post-ado, un peu glandeurs. Un Vincent Lacoste adulte, sérieux, engagé, moustachu, qui a un petit air vieillot. On est en 54 quand on le découvre. Face à lui, il y a Vicky Cripps, cette formidable actrice luxembourgeoise qui a été révélée par Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Et Vicky Cripps, c'est la lumière, partout où elle apparaît, le soleil est là. C'est vraiment une actrice absolument merveilleuse. Les scènes d'amour, mais aussi les scènes de dispute entre Vincent Lacoste et Vicky Cripps sont parmi les plus belles du film. Pourquoi tu rigoles comme ça ? Non, mais en fait, ça y est, tu as pris ta décision ? Si j'aurais pris la décision, j'aurais dit que j'avais pris la décision. Mais tu ne le dis pas ? Bon, alors je dis qu'à toi, avec ton sourire un peu débile, et ton manque, criant de diplomatie comme moi, Hélène, à peu près à scène d'esprit et à un tout petit peu plus âgée que toi, que j'ai décidé. La mise en scène fait le job. Et c'est tout ce film, en fait, qui fait le job et qui manque à un moment, singulièrement, d'éclats, peut-être d'adrénaline aussi. Il y a un refus, une sorte de refus du suspense, une sorte de platitude sérieuse, historique. Et c'est peut-être ce qui manque au film, qui n'est ni totalement un film d'amour renversant, ni totalement un film de suspense ou de procès ou de pré-guerre palpitant. Il n'empêche, De nos frères blessés est un film très fort, très émouvant, qui est à la fois un témoignage passionnant sur une partie méconnue de la guerre d'Algérie. C'est aussi une belle histoire d'amour portée par deux comédiens attachants de bout en bout.